C'est l'histoire d'un mec qui est en train de coucher avec sa femme, il est 2h du matin et d'un coup le téléphone sonne. Le mec décroche, il dit ouais, allô, j'en sais rien moi, vous appelez la SNCF et vous demandez les renseignements, voilà. On n'appelle pas les gens comme ça à 2h du matin, allez au revoir. Il raccroche et sa femme lui fait mais c'était qui ? Il lui dit je sais pas, un connard qui me demandait si la voie était libre. Et tu la connais celle de la blonde qui dit à l'autre blonde elle lui fait t'as une tâche sur la joue. L'autre elle dit là, elle dit non de l'autre côté, hein. C'est un mec qui est au bar avec son collègue, ils sont complètement bruits, il dit tu vois hier j'ai surpris ma femme au lit avec un chinois. Et là tu lui dis oh l'enculé, et tu lui as dit quoi ? Il lui dit je lui ai rien dit, je parle pas chinois moi. Est-ce que vous savez pourquoi les femmes elles ont la ménopause ? Ben c'est pour qu'elles puissent garder un peu de sang pour les varices. Allez je vous laisse, bisous. Un mec il va chez le médecin et il lui dit docteur ça fait 3 semaines que j'ai un furoncle sur le pouce, ça me lance et ça me fait super mal. Vous savez comment je l'attrapais ? Il lui dit est-ce que vous mettez un doigt dans le cul de votre femme quand vous la baisez ? Lui il dit oui comment vous le savez ? Il dit ben c'est elle qui vous l'a refilé. Mais comment vous pouvez en être sûr ? Ben c'est simple j'ai le même sur le bout du gland. Alors peut-être que vous la connaissez déjà mais c'est l'histoire d'un routier qui rentre dans un bar et il va marquer sur l'écrito bière 3 euros, sandwich 5 euros et branlette 15 euros. Le mec s'approche de la serveuse et il lui dit excusez-moi mais c'est vous qui faites les branlettes ? Elle lui dit oui oui c'est moi-même. Il dit t'es gentil ma belle tu vas te laver les mains tu me fais un jambon beurre. C'est un fils il dit à son père papa papa n'éteins pas la lumière j'ai peur du noir. Son père il lui fait t'inquiète pas fils donc je l'ai attaché dans le salon. C'est un mec qui rentre dans un bar et il dit excusez-moi tout le monde mais est-ce que quelqu'un aurait perdu une liasse de billets de 500 euros grosse comme ça ? Et là il y a un mec qui se lève au fond et il dit oui moi pourquoi ? Et le mec il fait ben c'est parce qu'en fait j'ai retrouvé l'élastique en fait. Un petit qui va voir sa mère il lui dit maman maman hier j'ai ouvert la porte de votre chambre et toi et papa vous étiez tout nus tous les deux et toi tu sautais sur le ventre de papa comme ça et tu faisais ah oui ah oui ah oui. Elle elle dit merde ben bon maintenant t'es assez grand il faut que tu saches en fait tu sais papa il a un gros ventre et maman donc elle se met accroupi sur papa et elle saute sur le ventre de papa pour l'aplatir. Et lui il dit ben ça marchera jamais parce que tous les matins la femme de ménage elle le regonfle. En fait l'histoire se passe dans un apéro dînatoire et il y a un mec qui est en train de se servir des fours et il croise le nouveau mari de son ex-femme. Et alors pour le taquiner il lui fait oh ça va ? Ça fait quoi de bourrer une chatte usagée ? Et l'autre il lui dit ben tu sais quoi après 6 cm tout était neuf. C'est une femme qui rentre chez elle et elle voit sa petite lui dire maman maman il y a papa tout nu dans le lit et il y a tata qui est caché toute nu aussi dans l'armoire. Quand la mère elle entend ça elle dévale les escaliers elle ouvre la porte. Et là son mari il est comme là en sueur elle lui dit qu'est-ce qu'il y a ? Il dit je crois que je fais un infarctus. Et là elle ouvre la porte de l'armoire et effectivement elle voit sa soeur complètement à poil cachée dans l'armoire. Elle dit eh ben toi dis donc mon mari il est en train de faire un infarctus et toi tu es au casse-casse avec les gosses ? C'est un sergent dans l'armée chinoise qui dit à un soldat il lui dit toi fais moi 10 pompes de suite. Là tu lui dis pas de problème. Des Adidas ou des Nike par contre ? Bon vous savez qu'en ce moment les gendarmes sont mes amis donc j'ai une petite blague pour eux j'espère qu'ils l'apprécieront. Est-ce que vous connaissez la différence qu'il y a entre une racaille et un gendarme ? Ben il y en a un qui est illettré, vole les gens et nous casse les couilles et l'autre ben c'est une racaille. C'est un mec il est dans le confessionnal il dit voilà mon père je vais me confesser car j'ai péché. Et le prêtre il lui dit oui vous avez fait quoi mon fils ? Il dit ben voilà en fait je suis docteur et j'ai couché avec une de mes patientes. Ah le cœur il est embêté il dit c'est vrai que c'est pas très joli tout ça. Il dit bon c'est quand même pas la première fois qu'on me dit que j'entends parler qu'un médecin a couché avec une de ses patientes. Et l'autre il dit oui mais moi je suis vétérinaire.